Alors pour la recette des Choco Crunchy, il va nous falloir du beurre de cacahuète, du chocolat noir, du spéculoos en brisure et du chocolat blanc. Alors la recette est vraiment facile, je mets donc dans mon saladier avec le beurre de cacahuète mon chocolat blanc et mon chocolat noir. Et là je vais amener donc tout ça au micro-ondes à chauffer pendant à peu près 45 secondes. Donc ça y est, ma préparation est bien fondue. Il reste quelques petits morceaux, c'est pas gênant, je mélange comme il faut. Voilà, et là je vais rajouter donc mes brisures de spéculoos. Donc là j'ai mis du spéculoos mais vous pouvez très bien mettre des pépites de chocolat ou des fruits secs. C'est vraiment à vous de voir. Alors là je mélange comme il faut. Donc ça c'est fait. Alors ici j'ai un récipient que j'ai humidifié et par dessus j'ai posé donc du papier film. Alors là je vais verser donc ma préparation dedans. Voilà, et je vais la laisser dans un premier temps refroidir à température ambiante. Et ensuite je la mettrai direction le frigo pour à peu près une à deux heures. Il faut vraiment que ça soit bien bien froid pour qu'on puisse donc le découper assez facilement. Donc là je viens de sortir ma plaque de choco crunchy donc du frigo. Alors, voilà, grâce au papier film, elle se démoule très facilement. Voilà, on a une plaque de chocolat donc bien brillante. Alors, on va passer donc à la découpe. On va essayer de couper des petits carrés. Après vous la coupez vraiment comme vous voulez. Alors, en regardant de près, on aperçoit donc les brisures de spéculoos. Donc là, ça sent le beurre de cacahuètes. Donc je vais immédiatement passer à la dégustation. Vraiment super bon, on a le croquant du chocolat, le croustillant du spéculoos et ce super bon goût de beurre de cacahuètes, c'est vraiment un délice. Allez, c'est reparti pour une deuxième dégustation. Vraiment super bon.